Musique Bonjour à tous et bienvenue sur le Cahier du Pianiste. Aujourd'hui nous travaillons les chevaux de bois de Alexandre Gretchaninoff. Alors je vous le dis tout de suite, c'est pas une pièce que j'apprécie particulièrement. Pianistiquement parlant, elle est moyennement intéressante. Donc voilà, je fais cette vidéo pour ceux qui sont obligés de la travailler ou qui la trouvent très très belle. Donc voilà, ce sera pour vous. Sinon, voilà, moi je ne suis pas hyper fan. De plus, alors je l'ai joué légèrement en dessous de 132 parce que je suis... Déjà je trouve... Donc je l'ai joué aux environs de 120 je crois. Ce qui est déjà, je trouve un tempo mille fois trop rapide pour une pièce surtout s'adressant à un niveau débutant. En ternaire 120, c'est quand même une très grosse rapidité. Même si effectivement, c'est surtout un travail main alternée. Mais là c'est vraiment, voilà, c'est beaucoup beaucoup trop quand je vois les autres vidéos le montrant déjà à 130. Donc je le jouerai peut-être à 130 au milieu de la vidéo pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Mais je ne vois pas du tout, du tout l'intérêt de à chaque fois essayer de tenter des vitesses nucléaires. Bref, je vais vous faire quelques petits commentaires pendant que je joue les mains ensemble. Alors, les 4 premières mesures, je commence par Ré, Mi, Sol, main gauche et Si, Ré, main droite. Ça s'alterne. Do, Mi, Sol, main droite, Do, Mi, Sol, main gauche. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mesure 5. Donc 3, 2, 1. Et là je vais avoir 3, 2, 1, main gauche sur 3, 2, 1, main droite. 1, 2, 3, main gauche sur 3, 2, 1, main droite. On ne bouge pas à la main droite, Sol famille. Ici, pouce, pouce. 3 par-dessus. Fa dièse, La, Ré. Mi dièse, Sol dièse, Ré. Et 3, 1 sur Fa dièse, La pour arriver sur le Ré. Mesure 9, on retrouve la même chose. Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré. Do, La, Ré, Sol. Ce sera joué avec la main gauche. Donc là, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, La, Ré, Sol. Et je suis donc en position de Ré à la main gauche. Je me suis déplacé d'une touche vers la droite. Cette cadence est très difficile. Ensuite, on va avoir une très grosse montée chromatique de 4 mesures. Troisième, donc. Mi bémol. Et là, ça ne fait que montée. Ré, Do, Mi. Substitution. Comment je fais pour compter mesure 19 ? Puisque c'est les temps dernières, l'accent change. Donc il faut faire attention. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et on retrouve notre cadence. Même chose que mesure 13, 14. Ne m'en veuillez pas, je m'arrête ici. Je vous souhaite bon courage pour cette pièce. Faites attention. Mesure 15 à mesure 18 avec cette montée. Et ensuite, on doit redescendre sur Ré, Do. Ça, ce n'est pas facile. Encore une fois, si vous avez des questions ou des commentaires, bien sûr, vous n'hésitez pas. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain morceau. Ciao. Sous-titrage ST' 501